Lorsqu'on parle d'investissement dans les métaux précieux, il y a deux métaux qui nous viennent tout de suite à l'esprit. L'or et l'argent. On entend souvent parler de ce qui les rapproche, mais beaucoup moins de ce qui les distingue. Et c'est problématique parce qu'en tant qu'épargnant, on pourrait penser qu'ils sont substituables, alors qu'ils sont plutôt complémentaires. Aujourd'hui, je vous propose de voir les trois différences entre l'or et l'argent qui me semblent les plus significatives. Tout le monde sait qu'historiquement, l'or et l'argent ont joué un rôle monétaire de premier plan, depuis le niveau local jusqu'au niveau du système monétaire international. Ce qu'on sait moins, c'est que dans notre culture, ces deux métaux n'ont pas eu historiquement la même fonction. Et ça, on peut le vérifier en remontant à l'un des socles anthropologiques et culturels de nos sociétés occidentales. L'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ce qu'ont fait Ronald Stofferl et Mark Valleck dans leur rapport Ingoly Trust 2020, en procédant à une analyse étymologique de ces deux textes. Dans la Bible, il existe huit mots pour décrire l'or. Sept en hébreu, dans l'Ancien Testament, et un en grec, dans le Nouveau Testament. Et quand on regarde l'étymologie de ces mots, on s'aperçoit que dès l'époque où ont été rédigés les textes qui composent la Bible, l'or avait un but, être le support ultime de la valeur cumulée, comme l'écrivent Stofferl et Valleck. Les deux autrichiens en rappellent d'ailleurs la justification. L'or est un métal qui combine une substance matérielle aux propriétés uniques et le travail humain nécessaire pour l'extraire et le purifier. La fonction de l'or est donc la thésaurisation. L'argent n'a pas la même fonction. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le terme qui renvoie à l'argent désigne deux choses. L'argent en tant que métal, et l'argent en tant que moyen d'échange. La monnaie, si vous préférez. Cette analyse étymologique de la Bible amène Stofferl et Valleck qui a deux conclusions. La première, c'est que ce qui rapproche les deux métaux, c'est que selon les principes bibliques, la richesse durable ne peut être construite qu'en utilisant des actifs non conditionnels, c'est-à-dire sans risque de contrepartie. Ça renvoie à la formule contemporaine selon laquelle l'or n'est la dette de personne, ce qui est également vrai au sujet de l'argent métal. La seconde, c'est que dès cette époque, l'or et l'argent avaient chacun développé une fonction qui leur était propre. Du fait de ses qualités physiques et chimiques, de sa rareté et de sa difficulté à être extrait et purifié, l'or est le support ultime pour accumuler de la valeur et de la richesse. L'argent est quant à lui un moyen d'échange, c'est lui qui est utilisé dans les flux commerciaux, alors qu'avec l'or, on est plus dans une logique de stock. Donc sur le plan de l'histoire longue, l'or et l'argent, ça n'a pas tout à fait été la même chose. Mais laissons de côté l'antiquité. Dans mes deux précédentes vidéos, je me suis penché sur l'offre et la demande d'or et d'argent en 2020. Si vous les avez vus, il y a peut-être une chose qui vous a sauté aux yeux, à savoir le fait qu'à notre époque, l'or et l'argent n'ont pas du tout les mêmes usages. Sur ce graphique, vous avez la demande moyenne annuelle d'or par type d'utilisation sur la décennie 2010-2019. Comme vous pouvez le constater, le métal jaune est essentiellement utilisé à des fins monétaires, avec la demande d'investissement et la demande des banques centrales, ou proto-monétaires, avec la demande en provenance de la bijouterie. La demande industrielle ne représente que 8% de la demande totale. Alors que si l'on regarde la demande d'argent, on s'aperçoit que sur la même période, c'est l'inverse. Plus de la moitié de la demande provient de l'industrie. La demande d'argent pour la bijouterie et l'investissement est tout à fait minoritaire. Et comme on l'a évoqué dans la précédente vidéo, la demande nette du secteur officiel est quasi nulle. En somme, à quelques pourcents près, ce schéma que j'avais créé à l'époque où je rédigeais mon bouquin, reste vrai et est toujours aussi éloquent. Et la conséquence du point de vue de l'épargnant, c'est qu'à notre époque, le cours de l'or, comme celui de l'argent, intègre une composante monétaire et une composante matière première, mais dans des proportions grosso modo inversées. Donc ça, c'est ce qu'il se passe au niveau des flux de demande de métal. Il nous reste à envisager l'or et l'argent du point de vue de l'offre. Et c'est sans doute l'approche la plus importante, puisque ça va nous amener à parler des ratios stock-flux de l'or et de l'argent. Commençons avec l'or. A début 2021, on estimait qu'un peu plus de 200 000 tonnes d'or avaient été extraites au cours de l'histoire, dont environ les deux tiers depuis 1950. Et comme l'or est pratiquement indestructible, ça signifie que la quasi-totalité de ce métal existe encore sous une forme ou sous une autre. Avec cette représentation de l'utilisation du stock mondial de métal jaune sous la forme d'un camembert, on voit facilement qu'on retombe grosso modo sur les flux de la demande des dix dernières années. Maintenant, au niveau des flux d'offres primaires, c'est-à-dire au niveau de l'or extrait des mines, on arrive en 2020 à 3400 tonnes de métal. Grâce à ces deux informations, on peut calculer le ratio stock-flux de l'or, qui est donc de 200 000, disait par 3400, égale 59. Bien, passons à l'argent. Le métal gris est présent en plus grande quantité chlore dans le sol terrestre. Par conséquent, c'est un tonnage beaucoup plus important qui a été extrait du sol au fil de l'histoire. En 2018, on estimait ce chiffre à 1 750 000 tonnes. Comme vous pouvez le constater, près de 800 000 tonnes sont détenues sous la forme de bijoux et assimilés, soit un tonnage à peu près équivalent à l'utilisation de l'argent dans le secteur industriel. Au niveau de la production minière, en 2020, on s'est situé à environ 875 millions d'113, ce qui représente 24 800 tonnes de métal. Ça nous donne un ratio stock-flux de 1 750 000 tonnes divisé par 24 800, égale 70. L'or et l'argent auraient donc deux ratios stock-flux comparables, un peu moins de 60 pour l'or et autour de 70 pour l'argent. On pourrait donc dire, comme le font Stoffer-Lewalek dans leur rapport Ingoly Trust 2020, que l'or et l'argent ont, par rapport à d'autres produits de base, des niveaux inhabituellement élevés de stock à la surface du globe, de telle sorte que les fluctuations annuelles de l'offre ne sont pas une préoccupation urgente. Mais à la réflexion, est-ce qu'on peut vraiment mettre ces deux ratios sur le même plan ? Un autre analyste dont je vous ai déjà parlé, Jan Nieuwenhuys, fait une remarque qui me semble très intéressante. Il part de la différence de répartition du stock de ces deux métaux en termes d'utilisation. Et ce qu'il fait remarquer, c'est que la part de métal qui est utilisée dans l'industrie est beaucoup plus importante dans le cas de l'argent que dans le cas de l'or. Et c'est très important parce que, imaginons que la production minière d'or et d'argent diminue drastiquement du jour au lendemain et que ça conduise les cours à exploser à la hausse, eh bien il y a fort à parier que le métal utilisé dans le secteur industriel ne serait que très difficilement mobilisable sur le marché pour profiter de la hausse des cours. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très facilement revendre des bijoux, des pièces ou des lingots, mais pour ce qui est du métal utilisé dans l'industrie, ce n'est pas la même histoire parce qu'il faut d'abord le recycler si tant est qu'il soit rentable d'abandonner son utilisation. Vous voyez l'idée ? Par conséquent, si l'on retire les stocks de métaux industriels de l'équation, on n'est plus sur des ratios stock-flux à peu près équivalents. Le ratio stock-flux de l'argent est diminué de moitié et devient presque 30% moins élevé que celui de l'or. Voilà. Alors, on pourrait bien sûr continuer d'abonder cette liste des différences entre l'or et l'argent, mais je pense vous avoir présenté les trois caractéristiques essentielles qui distinguent ces deux métaux. Si vous voulez savoir quelles conclusions j'en tire en matière d'investissement, alors n'hésitez pas à vous reporter à mes articles sur le blog L'or et l'argent. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada